Et conjugués de la perestroïka de la glasnost, les artistes soviétiques semblent désormais pouvoir échapper aux conventions de la culture officielle. A Moscou, les peintres disposent ainsi d'une liberté nouvelle pour exposer et plus exceptionnelle encore pour vendre leurs toiles dans la première galerie privée de la capitale. Reportage sur place de notre envoyée spéciale Corinne Pertuis. Son atelier est toujours le même, une minuscule pièce dans un appartement communautaire du centre de Moscou. Et pourtant Igor Gajnikovski a vu sa vie changer en quelques mois. Peintre d'avant-garde, il vend maintenant ses toiles dans le monde entier. Jusqu'alors, il n'était même pas question pour lui de montrer ses tableaux au grand jour. Peindre des formes abstraites frisait l'activité antisoviétique. Ce tableau symbolise la vie passée quand l'administration opprimait toute la société. Je ne sais pas si je vais oser exposer cette peinture. La situation actuelle est encore très compliquée. Les peintres soviétiques sont sous le choc. Avant, rien n'était possible. Maintenant, c'est presque le trop-plein. Pour la première fois depuis 70 ans, les peintres soviétiques peuvent peindre en toute liberté, qu'ils soient ou non homologués par l'académie de peinture. Jusqu'alors, l'art n'était là que pour une seule chose, servir l'idéologie, le travail, la famille et bien sûr la patrie. Il y a à peine une semaine, la première galerie privée vient d'ouvrir dans un sous-sol de Moscou. A l'origine du projet, des peintres qui veulent exposer eux-mêmes leurs tableaux sont passés par les magasins d'états jusqu'alors obligatoires. La clientèle est rare. Ils ont déjà des problèmes financiers. Mais ils sont fiers d'avoir bravé l'inertie administrative. Ils ont fini par l'emporter. Il y a de grands changements. Je veux parler des oeuvres ici. Par exemple, ce tableau là-bas avec les bougies. Il y a 10 ans encore, il aurait été censuré. On aurait dit que c'était de la propagande pour la religion. Jusqu'à présent, le marché de l'art n'existait pas en URSS. Les peintres étaient des fonctionnaires. Aujourd'hui, ils découvrent qu'on peut faire de l'art, pas seulement pour l'art, mais aussi pour de l'argent. Il y a fort à parier que c'est auprès des étrangers qu'ils auront le plus de succès.